Et nous mettons le cap à 8 jours de l'élection aux Etats-Unis sur le Mississippi, un des Etats qui est très religieux, un de ceux qui appartiennent à la Bible Belt comme on dit là-bas. Marie-Régnier et Benoît Ballet, nos envoyés spéciaux pour RMCI, ont rencontré des familles qui vont aller voter le 8 novembre pour élire le nouveau président des Etats-Unis. Mais là-bas, dans l'éducation comme dans les urnes, c'est la foi qui les guide. Aujourd'hui, c'est jour d'école pour Joshua et John. Pas besoin d'aller très loin dans la famille Freeman, les cours ont lieu à la maison. Asseyez-vous les enfants et sortez vos livres. C'est caché, la maman qui leur fait la classe et comme chaque matin, la journée commence par une prière. Des leçons de maths et de géographie, tout ce qu'il y a de plus classique, mais lorsqu'il s'agit d'apprendre l'histoire et les sciences, les enfants ont des livres bien à eux. Il n'existe pas de preuves scientifiques que l'homme descend du singe. Tout laisse à croire que la théorie de l'évolution est infondée. Une vision très personnelle de la science, une vision fidèle à la croyance du couple. On leur enseigne que Dieu a créé la Terre en six jours et qu'il s'est reposé le septième jour. On leur enseigne que Dieu est à l'origine de tout ce que nous sommes. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une explosion, d'un Big Bang, on ne descend pas d'une bactérie tout juste sortie de l'eau. Comme beaucoup de familles très religieuses ici dans le sud, Caché et son mari David sont assez inquiets parce qu'ils ont le sentiment que leurs valeurs sont menacées. Les gens qui nous gouvernent à Washington, ils s'éloignent de plus en plus de la religion. Ils ont décidé de retirer les temps de prière à l'école, de retirer la cérémonie du serment au drapeau. En fait, de supprimer toutes mes valeurs fondamentales. J'ai du mal à m'y faire. Alors souvent, les free-man ont prié pour le retour des républicains à la Maison-Blanche, pour le retour des valeurs religieuses et conservatrices. Mais leurs prières n'ont pas franchement été exaucées. J'ai voté pour Bush, père et fils. En fait, j'ai toujours voté républicain parce qu'il reflétait mes valeurs. Mais là, avec Donald Trump, c'est très différent. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a trompé sa femme, qu'il n'a pas toujours été honnête en affaires. Et pour moi, c'est un vrai cas de conscience. Finalement, David et sa femme iront quand même voter pour Donald Trump le 8 novembre face à Hillary Clinton. Parce qu'entre deux représentants du mal, disent-ils, il leur faut bien choisir le moins pire.